Bonjour amis Balance et Ascendant Balance, je suis heureuse de vous retrouver pour effectuer votre tirage de l'oracle de Béline pour vos amours en octobre 2023. Donc je vais m'adresser au couple, mais aussi au célibataire, on va voir ce qui sort. Alors, Balance, amour, 2023. Ouh, pardon, je claque un peu fort les cartes parfois. La coupe, la coupe, bon, la coupe elle est un peu mitigée, on va voir, elle donne une coloration au jeu, elle ne fait pas tout. Ici on a l'inconstance et la passion, mais la passion c'est pas forcément bon cette carte, c'est les cœurs blessés aussi. Donc quand elle est avec une carte moyenne, c'est moyen. Donc apparemment il y a une certaine instabilité dans votre vie amoureuse au mois d'octobre, je suis désolée parce que c'est votre mois anniversaire. Et bon, voilà, il y a des emballements, des déceptions, on va voir parce que je ne peux pas trop parler sur juste une coupe. Et si ça se trouve, bien le tirage sera meilleur. Balance, amour, 2023. On attend un accord là, qui arrive ou pas ? Oui, on attend des emballements, un accord. Excusez-moi, je suis obligée. Ben, bon, retiré. Bon, alors j'ai l'impression en fait, ça m'explique un petit peu, j'ai l'impression que le tirage il n'est pas tellement affectif. Donc oui, on a vu dans la coupe que c'est un petit peu moyen parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous allez être très très préoccupé, préoccupé par, voyez, votre humeur va être inconstante. Vous allez devoir vous concentrer par rapport à des responsabilités et peut-être des choses qui ne se produisent pas tout de suite puisque ici, la sagesse c'est également la patience. Donc vous allez devoir attendre, vous concentrer sur d'autres domaines que l'amour. Alors, on dirait que vous attendez un nouveau départ. Ça peut être, vous attendez. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Je suis désolée d'aller là-dessus, mais là, on n'est plus du tout dans l'amour. Vous allez avoir des nouvelles d'un contrat professionnel extrêmement bénéfique pour vous, que vous soyez célibataire en couple. Enfin voilà, donc vous n'allez pas, vous allez un peu oublier les amours. Il est possible aussi que ce soit une affaire qui se signe, que ce soit dans votre vie active, votre vie pratique si vous ne travaillez pas. En tout cas, voilà, ça explique la coupe, amie balance. Vous allez être vraiment phagocyté par plutôt le domaine socioprofessionnel actif de votre vie. Et les amours, pour le moment, vous allez un petit peu les mettre de côté, que vous soyez en couple ou que vous soyez en célibataire. Ce n'est pas le sujet au mois d'octobre. Vous êtes à fond dans vos ambitions ou l'évolution de vos projets. Et en tout cas, je vous le souhaite, puisque c'est très bon. Alors, bon mois d'octobre.